Bonjour à tous J'ai décidé de faire une petite vidéo explicative sur ma façon de faire sur le speedpainting de Hulk la remarque de Benjamin Serbet me disant que c'est vrai que 7 minutes de speedpainting c'était un petit peu long à regarder tout le long donc ce que je vais faire c'est que je vais justement reprendre cette vidéo et rajouter quelques explications pour ceux que ça intéresse au niveau débutant pour justement façonner un personnage un peu de zéro là je commence à faire le contour de la silhouette donc je fais entre je suis entre le lineart vraiment et le contour silhouette vraiment volumeux là je fais vraiment un peu le contour silhouette mais rapidement un peu comme si on faisait un sketch donc en ligne mais de suite je remplis directement l'intérieur de mon Hulk là par exemple on voit que je fais par exemple le nez les yeux les sourcils là en fait ça me sert vraiment de repère pour placer vraiment les éléments vraiment pour avoir une symétrie et ensuite après je travaille de suite sur les volumes pour faire vraiment de la peinture numérique qui n'est pas plus du croquis directement ou du manga ou toutes les peintures comme ça qui sont plus avec des lines donc là voilà je travaille directement là on voit que je mets donc directement l'ombrage du cou donc j'ai fait la line vous avez vu la ligne là du du menton de suite j'applique un ombrage pour appliquer directement le volume donc direct je remplis le volume bon c'est sûr qu'il faut une petite base d'anatomie pour dire bon là à ce niveau là il y a une petite boursouflure par exemple il faut que je rajoute un petit peu de de clair parce qu'au niveau de la lumière donc là je travaille beaucoup avec l'ombre et la lumière c'est vrai que pour rappel le challenge vraiment de ce speed painting c'était justement utiliser le minimum de teinte pour avoir donc pour avoir un effet justement de travailler justement sur les peintures sur les sur la peinture numérique plus et donc en travaillant comme ça sur le minimum de teinte j'ai de suite pensé à Hulk et c'est vrai que c'est un très bon exercice parce que c'est vrai que moi aussi je pêche à ce niveau là sur justement tout ce qui est teinte allié à l'atteinte et les valeurs donc c'est vrai que ça c'était vraiment un très bon exercice donc d'ailleurs là on voit que les cheveux c'est la grosse galère ça ressemble vraiment à pas à grand chose mais bon sur la fin je vais un petit peu m'améliorer sur les cheveux mais donc là directement on voit rapidement que la tête par exemple là j'ai appliqué directement les ombres et les lumières donc je fais disparaître petit à petit les traits vraiment là où il y a le contour en bas là je mets un ombrage directement parce qu'en fait je fais venir la lumière par dessus le personnage donc là pareil au niveau des pectoraux comme la lumière vient de dessus donc je lui mets un petit peu de lumière donc là la teinte je l'éclaircie vraiment au niveau valeur pour avoir pour avoir la lumière sur le haut des muscles là vous avez vu j'ai redimensionné un petit peu la bouche elle ne me plaisait pas elle était vraiment trop petite par rapport au Hulk vraiment donc là je travaille par rapport à une référence photo donc là effectivement je l'ai fait comme ça à main levée mais c'est vrai qu'après on se rend compte que les proportions ne sont peut-être pas forcément correctes ça c'est l'avantage du digital painting donc du coup on peut moduler comme on veut et là les yeux la bouche ça ne me convenait pas donc hop un petit coup de transform tool et hop on réadapte ça et on repeint directement derrière pour adapter donc ça c'est vraiment le gros avantage donc ça permet d'aller très vite donc là je fais les yeux un peu rapidement donc là par contre je rajoute un peu de contraste au niveau couleur je mets du je mets un peu de bleu parce qu'il a les yeux bleus là je fais un peu les pommettes là je rajoute un peu l'ombrage sur le côté le côté droit du Hulk parce que la lumière vient plutôt du dessus mais côté gauche voilà donc là j'ajoute aussi au niveau des trapèzes ici un peu plus d'ombre voilà là je rajoute un peu de lumière sur tout ce qui est en fait volume au niveau qui ressort tout ce qui est muscle qui ressort là vous voyez le nez c'est plus clair de sous le nez là où il y a l'ombrage c'est foncé là les yeux pareil tout là c'est creusé donc c'est foncé voilà je rajoute un petit peu quelques traits rapidement de sillon justement de la peau alors là bien sûr il ne s'agit pas de faire du réalisme 100% c'est vraiment pour faire donc une peinture un speed painting donc là j'ai fait en 1h15 c'est pour avoir un rendu optimal dans un temps minimal donc là c'est sûr que j'aurais pu passer 6h même plus que ça plusieurs jours là dessus pour avoir vraiment un effet réaliste au possible mais déjà moi ce n'est pas trop mon style moi je préfère faire quelque chose d'un peu plus un peu plus stylisé même si là c'est quand même assez proche de la réalité mais je préfère quand même les dessins un peu plus stylisés voilà donc là je retravaille un petit peu le milieu des pectoraux donc voilà je travaille un petit peu le dessus des épaules donc là ça a été un peu compliqué parce que c'est vrai que j'avais du mal à visualiser un petit peu l'ombre et la lumière sur certains muscles surtout au niveau des épaules mais bon après je viens dessus je change de partie c'est à dire que je reste sur un muscle dès que je vois que je ne m'en sors pas trop je change de partie du corps je reviens par la suite et c'est vrai que ça me permet après d'y voir un peu plus clair de me dire ah bah oui là c'est vrai que c'est mieux dans ce sens là donc c'est vrai que des fois de changer comme ça de partie du dessin en cours ça permet justement d'y voir plus clair après et de se dire bah oui c'est évident j'étais trop dedans cette partie j'étais trop sur cette partie là hop je peux changer voilà donc là pareil comme ça vient un peu de dessus de derrière aussi également la lumière donc je mets le dessus vraiment l'extrémité du corps en plus clair pour faire donc cette impression d'ombrage voilà donc là je gomme un peu j'utilise un petit peu la fonction gomme alors là je me rattaque aux cheveux ma bête noire donc là c'est un peu horrible mais sur la fin je pense que ça va je commence à arriver à faire un truc qui ressemble même pas à des cheveux plutôt qu'à des spaghettis horrible voilà petit à petit tac tac là c'est bon là je gomme un peu ça me plaît pas du tout donc là je rajoute un petit peu de cheveux un peu éclairci par rapport à la lumière même si par rapport à la lumière que j'avais prévue au départ sur le personnage j'ai pas assez justement mis de lumière sur les cheveux côté gauche pour vraiment faire la cohérence avec le reste du corps mais bon c'est vrai que là j'ai plus axé sur le reste du corps plutôt que les cheveux donc la prochaine fois il faudrait que vraiment je me mette sur le travailler sur cette partie du corps les cheveux vraiment c'est la galère donc là en fait je rajoute un fond donc là je l'ai contrasté vraiment à l'inverse de la roue chromatique je sais pas si vous l'avez vu en fait en haut à droite c'était rapide je suis passé donc du vert du personnage je suis passé à un violet vraiment pour mettre en avant le personnage donc là j'ai mis carrément la valeur de la couleur inverse vraiment pour faire ressortir le personnage ensuite j'ai fait un petit un petit halo autour vraiment pour pour le mettre en avant ensuite là qu'est-ce que j'ai fait là oui là j'ai créé un calque avec une opération de darken donc pour assombrir justement un peu le côté bas en bas du personnage j'ai préféré utiliser un calque plutôt non destructif plutôt que de peindre dessus si jamais ça me plaît pas je peux le refaire donc là j'ai utilisé le calque 3 en dessus voilà tac tac donc là je retravaille un petit peu les muscles un petit peu donc les volumes un petit peu ici l'oreille voilà là les sourcils parce que c'est très marqué c'est vraiment vraiment en colère angry donc là vraiment je commence un petit peu voilà là je refais les sourcils ne me plaisent pas non plus c'est pareil c'est comme les cheveux c'est un truc que j'adore voilà donc tac tac je retravaille dessus hop voilà je retravaille un petit peu le côté du nez voilà là je retravaille sur les dents je rajoute un petit peu de lumière sur les dents pour justement montrer faire ressortir un peu les dents un petit peu les lèvres également un petit peu de lumière sur les lèvres la lèvre supérieure je la mets un peu plus enfoncée parce qu'elle est un peu plus elle rentre un peu plus voilà voilà grosso modo voilà cette vidéo explicative est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker et à la partager si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser et sur ce je vous dis à très bientôt merci à vous merci à vous